Ce n'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda à Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il est avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré ce monsieur qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. Mais bien sûr qu'il y a un parti ultranationaliste qui s'appelle Svoboda qui fait partie de cette opposition. Mais est-ce que vous savez combien pèse le parti Svoboda en Ukraine ? Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. J'en ai marre d'entendre les grincheux et les pisses froids. Dès que quelque chose va dans le bon sens, il voit que le mauvais côté des choses.